Bonjour à tous, bonjour, bonjour. Là-t-on? Merci. La midi, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonjour, je vous attends. Ah, d'accord, ok. On peut se tutoyer, il n'y a pas de souci. D'accord, je t'attends. On va attendre jusqu'à 10h10 avant de commencer. Et je ne sais pas si vous avez reçu de nouveaux groupes. Normalement, on n'a pas pu envoyer la vidéo des cours 7 et 8. Du coup, aujourd'hui, ce que moi, je vais vous proposer de faire, c'est de commencer le cours 9 et 10. Et pour l'examen 7, 8, 9 et 10, vous pourriez le rattraper en semaine. On attend que d'autres personnes arrivent d'ici 10h10. Je passerai l'information et puis on commencera le cours 9 et 10. Ok, c'est bon pour moi. Ça va, c'est bon. Le gars, oui, est là. Le gars, oui. Le gars, oui. Le gars, oui. Le gars, oui. Oui, oui, Ruth. J'attends que d'autres personnes se connaissent pour passer l'information. Bonjour à ceux qui nous ont rejoints. Je vous disais que normalement, vous n'avez pas reçu les vidéos du cours 7 et 8 en semaine, malheureusement. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, exceptionnellement, c'est qu'on va commencer directement par le cours 9 et 10. Et en semaine, demain ou au plus grand temps, le lundi, on vous enverra les vidéos du cours 7 et 8, 9 et 10. Vous pourriez les révisionner et à ce moment-là, vous feriez vos devoirs pour attraper le devoir 7 et 8 et le devoir 9 et 10. Donc, j'attends que d'autres personnes se prennent d'ici 10 et puis je passerai l'information et on commencera le cours 9 et 10. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 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 et les temps de prière. Donc pour les deux versets qui définissent, il y a Matthieu 14, 23. Donc je ne vais pas forcément lire tous les versets parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc il y a certains versets que je vais lire, il y a d'autres que je ne lirai pas. Matthieu 14, 23 dit quand il lui envoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Comme le soir était venu, il était là. Donc là en fait ce verset-là parle de Dieu, Dieu qui s'est retranché. Je pense que c'était en fait à l'approche de, donc c'était en fait à l'approche de, lorsque les gens allaient le livrer, donc il a dû se livrer, enfin se retirer pour prier pour vraiment chercher la face de Dieu par rapport à ça. Donc Matthieu 14, 23, du coup c'est bon, je suis retiré pour prier. Luc 22, 41 aussi, ça c'est un autre verset qui nous dépeint un peu la bonne solitude. Luc 22, 41. Luc 22, 41. Donc à côté de la bonne solitude, on a la mauvaise solitude. Donc la mauvaise solitude, c'est se sentir abandonné, c'est s'isoler. Donc la mauvaise solitude, c'est se sentir abandonné, c'est se sentir abandonné, isolé. Et donc ça, c'est pas bon, ça c'est du tout pas bon. Et deux versets qui l'illustrent très bien, c'est le psaume 38, 12. Le psaume 38, le verset 12. Et le psaume 102, le verset 8. Le psaume 38, le verset 12. Et le psaume 102 au verset 8, qui définit très bien la mauvaise solitude. Par exemple, le psaume 102 au verset 8 dit, je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sous un toit. Donc la mauvaise solitude, vraiment c'est une solitude qui nous détache du troupeau. Et quand on se sent, quand on se met comme ça à l'état, on a une croix face du tout le diable. Donc c'est pas forcément bien d'être dans ce type de solitude-là. Donc la Bible dit que Dieu, en fait, du coup, Dieu ne veut pas que nous soyons isolés par peur des autres. Donc ça, c'est pas forcément bien. Dieu ne veut pas forcément qu'on soit isolés par la peur des autres. En fait, Dieu nous a créés de façon dépendante les uns des autres. Donc dans le chapitre antérieur, en fait, on vous a parlé des relations humaines, comment interagir avec l'autre. Et on a été vraiment créés pour interagir les uns les autres en vrai. Voilà, pour que nous soyons en relation, pour que l'unité justement naisse de cela. La Bible dit qu'il est bon, là où deux ou trois sont réunis, la grâce de Dieu descend en fait. Donc il est bon d'être frais de demeurer ensemble. Donc il y a plusieurs versets qui montrent le fait d'être ensemble, de pouvoir être ensemble, de prier ensemble. On parle d'options corporatives. Donc tout ça, ça nous montre à quel point il y a une puissance dans l'unité. Même, par exemple, si quelqu'un veut être face à un problème ou même si quelqu'un veut rouler une pierre, tout seul, la personne ne pourra pas y arriver. C'est à plusieurs, comme on dit très souvent, l'unité fait la force. C'est à plusieurs qu'on peut déplacer cette pierre-là. Donc c'est important de comprendre que Dieu veut que nous soyons unis. Dieu veut que nous soyons ensemble. Dieu ne veut pas qu'on soit en retrait, à moins qu'on se rétire pour prier ou pour chercher sa volonté pour un temps précis. OK? Donc pour ça, on va vous noter Ecclésiastes 4, versets 9 à 10 et le verset 12. Donc vous le lirez après par rapport à ce que je viens de dire sur le fait de vraiment d'être ensemble, d'être unis. Ecclésiastes 4, le verset 9 à 10 et le verset 12. Donc comme je disais tantôt, si on n'est pas unis et qu'on est à l'état du groupe, donc le diable pourra venir vraiment nous attaquer rapidement. Comme on dit, je crois que ces gens disent que le voleur en fait ne vient que pour dérober, détruire, égorger tout et tout. Mais il ne pourra en fait accomplir cette mission-là que lorsque il va trouver quelqu'un qui est hors de la Belgérie. Lorsqu'il va trouver quelqu'un enrodant, s'il trouve quelqu'un par exemple qui n'est pas connecté peut-être à son église ou qui n'est pas connecté à une famille spirituelle, le diable pourra vraiment le ravi facilement. Donc notez que vraiment la solitude, surtout la mauvaise solitude, n'est pas bien et le diable s'évertue coûte que coûte à nous blesser au travers par exemple des comportements de l'autre pour qu'on se refèvre. Donc ne rentrez pas dans son piège-là. Si vous vous sentez blessé, comme on l'a dit tantôt dans l'autre coup, comment gérer les relations, comment gérer les conflits. Essayez vraiment de vous débarrasser de ça rapidement. Sinon, ça pourra vous emmener à vous sentir seul. OK? Pour la solitude. Alors, donc, on a défini la solitude. On a dépeint un peu ce que la Bible dit par rapport à la solitude. Donc là, on va passer à la section 2 qui est le réjet. Là, on va passer à la section 2 qui est le réjet. Donc, on va définir le réjet. Donc, le réjet, tout simplement, c'est le fait de se faire rejeter. C'est le fait d'être refusé. Voilà, tout simplement. Le réjet, c'est le fait de se sentir rejeté. C'est le fait d'être refusé. Tout simplement. Et comme synonyme du réjet, on a l'abandon, le bannissement, l'exclusion, l'expulsion et le refus. OK? L'abandon, le bannissement, l'exclusion, l'expulsion et le refus. Donc, vous voyez en fait que le réjet et la solitude ne sont pas forcément éloignés. Par exemple, quelqu'un qui se met dans son coin, qui se met seul dans son coin, parfois, il a tendance à se sentir rejeté. Donc, il y a deux types de personnes qui se mettent dans leur coin. Il y a des personnes qui sont blessées et qui se mettent dans leur coin. Et il y a des personnes qui se sentent rejetées et qui se mettent dans leur coin. Donc, le réjet, vraiment, c'est quelque chose de, comment je vais dire, de très, 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 très important parce que si on ne prend pas en compte cette définition, cette notion de réjet, on peut rentrer dans un piège assez facilement. Donc, on va parler des causes du réjet et des conséquences du réjet. Donc, comme cause du réjet, je vais vous en citer. Il y en a pas mal, mais je vais juste vous en citer cinq. Donc, notez très bien les causes du réjet. À chaque fois que je vous dis, notez très bien, comprenez que ça peut éventuellement sortir lors des questions d'examen. Donc, les causes du réjet, on a l'abandon. Donc, quand on se sent abandonné, quand on est abandonné, on peut se sentir rejeté. Donc, ça, c'est une cause majeure du réjet. Donc, l'abandon. Les carences affectives également peuvent être une cause du réjet. Les carences affectives peuvent être une cause du réjet. Les carences affectives. Le délaissement peut être une cause du réjet. Le délaissement peut être une cause du réjet. La discrimination raciale et ou sociale peuvent être une cause du réjet. La discrimination raciale ou sociale peuvent être une cause du réjet. Un avortement tenté ou même seulement pensé peut être une cause du réjet parce que ça affecte. Je vais vous définir après pourquoi est-ce qu'on dit que ça peut être une cause du réjet. Par exemple, lorsque je parle d'avortement tenté ou même pensé, si malheureusement vous tombez enceinte hors du cas du mariage et que vous pensez l'avorter et que vous allez vous confier à une amie ou à une soeur en crise ou à un frère en crise et qui n'est pas vraiment mature et entré dans la parole, il aura tendance à vous juger tout de suite. Il aura tendance en fait à se dire non, celle-là, elle est vraiment d'une mauvaise vie, donc je m'éloigne d'elle en fait. Sinon, elle risque de me contaminer. Un avortement tenté ou même seulement pensé peut être une cause du réjet. Je crois que j'en ai cité six. J'ai dit l'abandon, j'ai dit les carences affectives, j'ai dit le délaissement, j'ai dit la discrimination raciale ou sociale, un avortement tenté ou même seulement pensé et un dernier pour la route, la trahison des amis. Lorsqu'on se sent trahi par des amis, on peut se sentir rejeté. Donc, la trahison des amis peut être une cause du réjet. Donc, comme j'aime bien qu'on participe lorsque moi je donne des coups, j'aimerais que mon nom vous donnait la parole. Est-ce que quelqu'un a été victime du réjet? Sentez-vous libre, vraiment sentez-vous libre. Moi, par exemple, je vais commencer. Moi, par exemple, je bosse en banque, en fait. Je suis cadre supérieur en banque, vraiment dans le top management. Et ce que je fais, là où je suis, il y a peu de noirs ou même quasi pas de noirs. C'est compliqué, en fait, de voir des noirs. Et au début de ma carrière, quand on parle de discrimination sociale, c'est quelque chose qui est réel. Donc, au début de ma carrière, c'était compliqué pour moi de m'imposer parce que je bossais uniquement avec des Blancs, des personnes d'une différente nature que moi. Et comme moi, j'étais la seule personne de couleur dans cette équipe-là au départ, j'avais beaucoup de mal, en fait, à m'intégrer parce que je me sentais, en fait, les gens ne se sentaient pas. Les personnes, mes collègues ne se sentaient pas, ne s'identifiaient pas forcément à moi. Ils étaient vraiment dans leur coin, en E blanc, tout et tout. Et si j'étais quelqu'un d'assez faible, j'allais me dire tout de suite, ah ouais, je suis rejeté, je ne me sens pas bien. J'allais commencer à vraiment prendre sur moi et être pas forcément bien au boulot. Mais comme, heureusement, j'écris sans moi et comme je connais tous ces codes-là, je dis tout de suite non. Le fait de se sentir de la sorte ne m'empêchera pas de faire mon travail. Et vous savez comment est-ce que j'ai réussi à pénétrer ce monde-là? C'est en étant diligent dans ce que je fais. Donc, quand ils ont compris que j'étais quelqu'un de bon et que je faisais du bon boulot, tout de suite, les choses, en fait, ont commencé à se décanter. Et au final, l'appréhension que j'avais du fait qu'ils me le rejetaient n'était pas forcément vrai parce qu'ils ne me connaissaient pas forcément et ils n'avaient pas l'habitude de travailler avec quelqu'un de couleur. Donc, si dans ma tête, je me disais, ah franchement, je suis victime d'une discrimination sociale, ils sont dans leur coin, donc moi aussi, je suis dans mon coin, ça n'est pas forcément bien se passer. Mais j'ai voulu vraiment, j'ai partagé tout le temps l'amour, je me suis dit non, je vais aller vers eux, tout et tout. Et avec le temps, bien là, ça se passe très bien maintenant. Donc, il faut faire vraiment attention aux causes du rejet parce que les causes, en fait, si on ne les traite pas rapidement, ça peut vraiment nous mettre dans la solitude. Donc, ça, c'était moi, mon cas, par exemple. Ça, c'était l'un des cas où j'ai été victime, en fait, du rejet. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager peut-être son histoire par rapport au rejet ou pas. Qui a été victime d'un rejet? Allez-y, hein. Tant que quelqu'un ne parle pas, on n'avance pas. Je veux au moins une personne courageuse. Ou je désigne. J'aime bien désigner, moi. Je vois Marine qui sourit. Marine, tu as la parole. Alors, dis-nous. Moi, je me suis déjà sentie rejetée par rapport à mes amis. D'accord. On était en vacances et, voilà, ça s'est mal passé parce que je me sentais rejetée. Du coup, je me suis mise encore plus à l'écart et ça ne s'est pas très bien passé. D'accord. Et du coup, lorsque tu t'es sentie rejetée, comment est-ce que tu as réagi? Bah, je ne contrôlais plus mes émotions. Vraiment, j'étais énervée parfois. D'accord. Et franchement, j'étais assez méchante, je pense, parce que franchement, je me sentais vraiment rejetée. D'accord. En colère. En colère et triste. En colère. Triste aussi. Ok. C'est important. D'accord. Ok. Quelqu'un d'autre veut nous partager un peu l'un de ses réjets qu'il a eu? Non? Merci beaucoup, Marine, d'avoir pris la parole. Oui, donc, ce que moi, je n'ai pas dit, donc, tout ce qui est discrimination sociale et raciale, lorsque moi, je me suis sentie rejetée comme ça, en fait, tout de suite, j'ai commencé à me manquer de confiance en moi. Je me suis dit, est-ce que je suis fait pour ce boulot? Est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis au bon moment? En fait, tout de suite, en fait, c'est vraiment des pensées qui viennent. Tu te dis, mais bon, est-ce que vraiment, qu'est-ce que tu fous ici? Tout et tout. Mais, il ne faudrait pas que ces pensées-là, ou ce mindset-là, demeurent. Donc, on a les causes de réjet qui entraînent des conséquences. Donc, comme conséquence, Marine a dit tout de suite que lorsque elle s'est retirée de ses amis, elle devenait méchante. Donc, l'une des conséquences du réjet, c'est l'agressivité, par exemple. Lorsqu'on se sent rejeté, on peut être agressif, on peut, voilà. Donc, l'agressivité, ça, notez ça. L'une des conséquences du réjet, l'agressivité. Une autre conséquence du réjet, c'est la fuite dans le travail. Par exemple, moi, si j'étais faible, j'allais me dire, mais purée, franchement, c'est bon. Je démissionne, je vais ailleurs, tu vois. Donc, ça, c'est vraiment l'une des conséquences du réjet. La fuite du travail, quand on est harcelé au boulot, ou bien quand on se sent vraiment pas dans le mood, pas dans l'équipe, on a tendance à vouloir quitter ce boulot. Donc, la fuite du travail. Donc, ça, c'est l'une des conséquences du réjet. On peut aussi parler de la rébellion. Donc, l'agressivité, la fuite du travail, la rébellion aussi peut être une des conséquences du réjet. Le manque de confiance en soi et en les autres aussi peut être une conséquence du réjet. Le manque de conséquences en soi et en les autres peut être une conséquence du réjet. La jalousie aussi peut être une conséquence du réjet. On va aller rapidement parce qu'on a pas mal de choses à voir. La jalousie et noter une dernière conséquence du réjet, la colère. La colère peut être une des conséquences du réjet. OK? Donc, que dit la Bible par rapport au réjet? Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas les premiers à être rejetés. Christ, qui est notre modèle par excellence, lui-même, il a été rejeté. Quand on lit la Bible, on voit que Christ est un exemple qui a subi le réjet. Pour ça, vous allez prendre trois versets. Marc 8, 34. Donc, Marc 8 au verset 34. Marc 8 au verset 34. Luc, chapitre 4, à partir du verset 28 à 29. Luc 4, 28 à 29. Et Luc 23, verset 18. Donc, Marc 8, 34. Luc 4, 28 à 29. Et Luc 23, 18. Donc, ces trois versets, en fait, nous montrent que, dans la Bible même, Jésus-Christ, qui est notre modèle par excellence, a aussi subi le réjet. Donc, comme Salomon, il aime bien le dire, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Voilà, c'est... Les mêmes choses reviennent. C'est juste de trouver les clés pour pouvoir s'en sortir sans séquelles. OK? Donc, le réjet, on a... Au travers des exemples qu'on a cités tout à l'heure, on a vu que le réjet est une racine qui porte un fruit négatif quand il crée l'amertume, la rancune, les sentiments négatifs. En fait, le réjet va déboucher, va déboucher, pardon, sur un ressentiment mauvais qu'on a. Donc ça, Hébreu 12, 15, nous le dit très bien. Hébreu 12, 15, nous dit, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, c'est important, en fait, vis-à-vis du réjet, de garder notre cœur. Comme l'avait dit, on dit de garder le cœur puisque toute autre chose qu'à de lui viennent les sources de vie. C'est vraiment important, en fait, de garder son cœur par rapport à ça. On n'est pas forcément à l'abri d'une situation de réjet, mais c'est important de garder son cœur parce que si on laisse pousser des racines d'amertume dans notre cœur, on se prive de la grâce de Dieu, comme Hébreu 12, 15, nous le dit. OK? Donc, comment vaincre le réjet et la solitude? Donc, on a parlé du réjet et on a parlé de la solitude. Donc, comment vaincre le réjet et la solitude? Donc, je vous donnerai quelques clés par rapport à ça pour que vous les appliquez au quotidien lorsque vous vous sentez réjet ou lorsque vous vous sentez seul. Alors, donc, deux versets d'abord pour commencer. Jean 8, 32. Jean 8, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean-Luc, 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Romain 8, 35, 37 aussi. Romain 8, 35 à 35. 35 à 37, pardon. Romain 8, le verset 35 à 37. Donc, l'une des causes du réjet, l'une des causes du réjet, on a parlé de carence affective. Donc, un exemple simple. Quelqu'un qui se sent, en fait, quelqu'un qui manque d'affection, clairement, c'est quelqu'un qui ne connaît pas sa valeur, en fait. Parce que ta valeur ne dépend pas de comment est-ce que l'autre personne te voit. Donc, normalement, dans le cours de l'affirmissement, on vous a parlé de « Vous êtes un sacerdote royal, vous êtes un peuple élu. » On vous a parlé de « Votre identité en Christ. » Donc, c'est votre identité qui doit déterminer votre valeur, votre identité en Christ. Et non, comment est-ce que votre prochain ou l'autre vous voit. En fait, on s'en fiche de la façon dont l'autre vous voit. Parce que si vous en faites une fixation, vous risquez même, en fait, de vous sentir mal. Si votre quotient, j'aime à le dire, si votre quotient émotionnel dépend de comment est-ce que l'autre vous traite, alors là, vous êtes mal barré. Donc, c'est important déjà d'être conscient que vous êtes un peuple élu, vous êtes une race royale, en fait. Vous êtes vraiment, votre identité se trouve en Christ. OK? Ça, c'est très important, vraiment, de le garder en tête. De le garder en tête. Et la première clé pour ne pas, disons, être victime ou bien subir les conséquences du rejet telles que la colère, tel que le manque de soi, enfin, le manque d'estime de soi, tel que la rébellion. Premièrement, c'est de pardonner les personnes qui vous ont rejetées. C'est très important. Vous voyez, le pardon revient. Moi, j'aime à dire que la Bible, le socle, comme on le dit, c'est l'amour. Romain nous le dit très bien. Il a dit la foi, l'espérance, tout et tout, c'est bien, mais l'amour est la chose la plus grande. Donc, la première clé lorsqu'on se sent rejeté ou lorsqu'on se sent seul, c'est de pardonner, en fait, aux personnes qui nous ont mis dans ce état-là. Le pardon doit être un style de vie pour nous. J'entends, je comprends que ce n'est pas facile, franchement. Ça, vraiment, ce n'est pas facile. Mais on doit, en fait, apprendre à développer cette culture en fait, ce style de vie-là. OK? Proverbe 19, 11 nous dit l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Je répète, Proverbe 19, 11 nous dit l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. OK? Donc, c'est très important parce que l'offense appelle en fait les ressentiments. Et si on ne pardonne pas tout de suite, racine d'amertume, on se braque, on se ferme et bonjour les conséquences désastreuses par rapport à ça. Donc, l'une des clés, c'est de pardonner. Vraiment, c'est de pardonner lorsqu'on se sent offensé, lorsqu'on se sent blessé, lorsqu'on se sent rejeté. Par exemple, Marine qui se sentait rejetée par ses amis, tout de suite, elle était énervée, elle s'est mise vraiment de côté, elle se disait, est-ce que Marine a pris le temps de lui dire, OK, ce n'est pas grave, il me rejette, mais je veux quand même le pardonner. Sur le coup, c'est difficile, sur le coup, mais moi-même, sur le coup, par rapport à ce que je vous ai expliqué, c'est compliqué parce que je t'ai dit, mais est-ce qu'il mérite ton pardon ? Je t'écoute plusieurs questions. Mais étant des enfants de Dieu, étant des chrétiens qui lisent la parole de Dieu, qui la méditent jour et nuit, on ne peut pas ne pas rester avec cette lourdeur dans le cœur en fait. On doit pardonner. Donc, première clé, c'est le pardon. Ensuite, il faut confesser. Il faut extérioriser en fait sa blessure. C'est important. Confessez. Donc, Jacques 5, c'est rendu. Confessez, donc, vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous vous sentez, afin que vous soyez guéris. La prière févente du juste a une grande efficacité. Quand on prend en fait ce verset-là, Jacques 5, 16, on a tendance en fait à prendre sur la première partie. La prière févente du juste a une grande efficacité. Oui, la prière févente du juste est une grande efficacité. Mais, on dit de confessez vos péchés. Le mot péché ici, ce n'est pas forcément péché dans le sens où j'ai menti. Donc, je vais, comme un peu nos frères catholiques le font, ils vont au parloir. Oui, le prêtre, j'ai péché aujourd'hui. Non, 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 de garder de la rancune envers quelqu'un, ou bien le fait d'être offensé. C'est un péché. Parce qu'en fait, le péché, c'est quoi? Le péché, au sens grec, c'est manquer le but. Dieu t'a créé pour, par exemple, avec un but d'aimer ton prochain. Donc, dès lors que tu commences à être offensé, que tu n'aimes plus ton prochain, tu as péché aussi. Donc, c'est un péché. Donc, la deuxième clé, c'est de confesser, c'est d'extérioriser, en fait, ce qu'on ressent. Moi, par exemple, lorsque j'ai été victime de ce dont je vais vous expliquer, parce que j'aime vraiment faire des cas pratiques, avant de pardonner, en fait, j'ai dû parler à quelqu'un de ça, de la situation. Donc, j'ai appelé mon mentor, dans le monde professionnel, je lui ai dit, ah, voici, voilà, voilà ce qui se passe. Donc, confesser n'est pas forcément aller parler à un, à un, à un pasteur, confesser, même parce qu'on dit, on dit confesser vos péchés les uns aux autres. On n'a pas dit confesser vos péchés au pasteur. On n'a pas dit confesser vos péchés au, au respo du GF. Même à ton frère, tu peux lui en parler, mais par contre, par contre, avant de parler de tes problèmes ou bien de trucs, il faut bien identifier la personne. Ça, c'est très important. Il faut bien identifier parce que, voilà, c'est, c'est, ouais, c'est compliqué. Donc, moi, par exemple, pour mon cas, je me suis dit, la personne qui se sera apte à m'aider dans cette situation-là, c'est mon mentor professionnel. Donc, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon mentor, je lui ai dit, j'ai expliqué la situation, je lui ai dit, ah, voilà, 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 voilà. Et tout de suite, en fait, ça m'a libéré. Tout de suite, ça m'a libéré et lui, il a su me donner, en fait, des conseils à comment me comporter par rapport à cette situation-là. Donc, vous voyez que c'est bénéfique des deux côtés. Ça nous libère et puis quelque part, on peut aussi avoir un conseil de quelqu'un. OK? Donc, pardonner, confesser, c'est vraiment des choses qui sont très importantes. Ensuite, après avoir pardonné ou bien même confessé, maintenant, la troisième clé, il faut rénoncer à l'offense. C'est-à-dire que ça aussi, c'est une décision. Il faut décider de dire, bon, OK, je rénonce au fait qu'on m'est blessé. Il faut décider, en fait. C'est vraiment une décision. Donc, rénoncer à l'offense. OK? Ça, Matthieu 5, chapitres 23 à 24. Nous, on sait très bien. Matthieu 5, 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. Donc, rénoncer à l'offense. c'est la troisième clé. Ensuite, la dernière clé que je vais vous donner, c'est l'humilité. à ce truc-là revient tout le temps à l'humilité. L'humilité. Pourquoi on dit l'humilité? En fait, je vais prendre un exemple pratique. Il y a votre petit frère, par exemple, qui vous blesse. Donc, votre petit frère, vraiment, votre petit frère, quoi, qui vous blesse, qui vous offense. Et dans votre tête, en fait, vous vous dites que ce n'est pas à moi d'aller m'excuser ou ce n'est pas à moi d'aller pardonner. Donc, c'est à lui de venir vers moi. Et le simple fait de prendre la décision, déjà de pardonner, comme je l'ai dit. Ensuite, peut-être d'en parler si vous le sentez, donc de confesser, de décider de rénoncer, c'est important. Mais si vous ne partez pas vers les personnes ou vers la personne qui vous a offensé ou qui vous a blessé, ça ne sert à rien, en fait. Ça veut dire que vous aurez toujours les trois premières phases, mais vous allez être dans un état toujours de méfiance envers la personne. Donc, encore, cas pratique, parce que ça, c'est vraiment des cas pratiques de la vie. Donc, moi, dans mon cas que je vous ai dit tout à l'heure, sur le coup, c'était difficile pour moi. Je me dis, mais pourquoi est-ce quand même d'aller vers eux? Donc, j'ai pris la décision en fait vraiment de rénoncer en fait, d'être blessé. Et en allant vers eux, ça a commencé à bien se passer et j'ai eu le courage de leur dire que, mais en fait, les gars, la personne dont vous êtes comportés envers moi, ça m'a blessé. Je n'ai pas forcément été bien. Donc, j'ai été en fait, j'ai laissé mon égo de côté. Je me suis un peu dépouillé en fait, mis à nu devant eux pour leur dire que franchement, sur le coup là, j'ai eu mal. Donc, ça peut être peut-être par exemple une confession, mais en fait, il faut quand même avoir de l'humilité pour aller vers les gens pour leur dire ce qui ne va pas ou bien pour leur dire que là, franchement, j'ai été blessé. Donc, c'est important vraiment de garder ça en tête, d'être humble en toute situation. OK? Donc, il y a Ephésiens 3.17 qui nous illustre ça bien. Ephésiens 3.17 qui nous illustre bien le fait d'être humble vis-à-vis des situations. Voilà. Donc, je pense que pour les clés, ça va être bon. et on va aborder on va aborder quelque chose de capital. Donc, à côté de tout ça, c'est que vous devez avoir à l'esprit que Dieu veut te restaurer, Dieu veut nous restaurer. Donc, on peut être blessé, on peut être vraiment dans une situation où on déteste tout le monde ou bien vraiment on n'est pas bien, on s'est senti rejeté, on s'est senti mis à l'écart, on s'est senti vraiment froissé, tout ça, c'est bien. OK. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que Dieu, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Dieu veut te restaurer. OK. Notez Esaïe 57. Ça, lisez ça vraiment, lisez ça très bien, je vous vois après. Esaïe 57, le verset 14 à 18. Esaïe 57, le verset 14 à 18. Esaïe 57, le verset 14 à 18. Esaïe 58, le verset 12. Esaïe 58, le verset 12. Et Jérémie 30, 17. Jérémie 30, 17, qui dit, mais je te guérirai, je penserai tes plaies, dit l'éternel, car il appelle la repoussée, c'est si on donne nul, ne prend souci. Donc, en fait, Dieu, Jérémie 30, 17. Donc, Esaïe 58, 12 et Jérémie 30, 17. Vraiment, gardez ça en tête, quelle que soit la situation dans laquelle on est, quelle que soit la situation meurtrie dans laquelle on est. Il faut toujours avoir en tête que Dieu veut nous restaurer. C'est très important. Donc, la volonté parfaite de Dieu est de nous restaurer, de guérir nos cœurs brisés, de rénover nos mentalités respectives. Ok. Donc, Dieu veut te restaurer. Et, dernier point par rapport au régime et à la solitude, c'est que, oui, Dieu veut te restaurer, mais avant même de te restaurer, c'est que Dieu peut t'aider dans ta faiblesse. Moi, par exemple, j'ai un ami, il me dit toujours que il a du mal à pardonner. Il a vraiment du mal. Lorsqu'il est blessé, même, il est chrétien en vrai, mais quand il est blessé, sur le coup, il n'arrive pas à pardonner. Et lui, c'est quoi sa technique? C'est que, il demande au Seigneur, il va dans la présence du Seigneur, il dit vraiment Seigneur, là j'ai eu mal. Franchement, j'ai vraiment eu mal. Aide-moi à pardonner. La faiblesse, en fait, elle est normale. tout le monde a des faiblesses. Tout le monde a des faiblesses. Mais c'est important d'être conscient que Dieu peut nous aider dans nos faiblesses. OK? Donc, plus on se met à nu de volonté, c'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu as du mal à pardonner ou tu as du mal lorsque quelqu'un t'offense à renoncer à cette offense-là, tu vas devant le Seigneur et tu te dis, ah, vraiment Seigneur, franchement, j'ai vraiment de l'effort à faire par rapport à ça. Vraiment, Seigneur, aide-moi à être quelqu'un qui pardonne rapidement, aide quelqu'un, par exemple, qui aime son prochain. Mettez-vous à nu devant le Seigneur parce que vraiment, le Seigneur, sa volonté peut-être également, c'est qu'il veut nous aider dans nos faiblesses. Donc, deux versets par rapport à ça. Romain 8, 26. Romain 8, 26. Romain 8, 26. Romain 8, 26. Il reste beaucoup de choses. On va aller rapidement. Et le deuxième verset, c'est... Attendez, je reprends mes notes. De Corinthiens 12, le verset 9 à 10. De Corinthiens 12, le verset 9 à 10. De Corinthiens 12, le verset 9 à 10. OK? Donc, lisez ça tranquillement après le cours. Donc, on va passer à la section 3. Donc là, on a parlé de la solitude, on a parlé du rejet. Il nous reste une heure pour finir. Donc, on a parlé de la solitude, on a parlé du rejet. Donc là, on va aborder la timidité. Section 3, la timidité. Section 3, la timidité. Alors, c'est quoi la timidité? D'accord, Marie, il n'y a pas de souci. C'est quoi la timidité? Donc, la timidité, c'est le manque d'assurance, le manque d'assurance, de hardiesse dans les rapports avec autrui. Donc, le manque d'assurance de hardiesse dans les rapports avec autrui. Le manque d'assurance de hardiesse dans les rapports avec autrui. La timidité également, c'est le manque d'audace dans une action ou une réaction. Le manque d'audace dans une action ou une réaction. Le manque d'audace dans une action ou une réaction. Et donc, la timidité, manque d'assurance de hardiesse dans les rapports avec autrui. manque d'audace dans une action ou une réaction. La timidité vient du latin timididas, timi, t-i-m-i-d-i-t-a-s. La timidité vient du latin timiditas. ou trémére, t-r-e-m-i-d-i-d-i-d-i-d-i-d-i-d-i-d-i-d-i-d-i-d-i-d-i. Ok. Petit aparté, il est important de comprendre que de ne pas confondre en fait les timides et puis les personnes réservées. Les personnes réservées ne sont pas forcément timides, mais en fait, elles ne sont pas expansives. Elles sont introverties parce qu'il y a des personnes qui ont tendance en fait à être réservées. On pense qu'elles sont timides, mais non, ça n'a rien à voir. La timide, c'est vraiment le fin. Le timide, c'est vraiment quelqu'un en fait qui craint, qui manque d'audace, qui manque d'assurance dans les rapports. Une personne réservée, en fait, c'est une personne qui n'est pas bavarde. Elle observe beaucoup, elle n'est pas bavarde, mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elle manque d'assurance, qu'elle manque d'audace. Donc, c'est important d'avoir son tête. Donc, que dit la Bible par rapport à la timidité? Ça, c'est un verset phare de Timothée 1, le chapitre 6, pardon, de Timothée chapitre 1, le verset 6 à 7. Donc, Paul dit ici, « C'est pourquoi je t'exhote à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que tu as, que Dieu nous a donné, pardon, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, méditer sur ce verset par rapport à la timidité, ok? Donc, ranimer, en fait, bon, ranimer, c'est-à-dire que, quand on dit ranimer, c'est quelque chose qui a été mis en veille. C'est quelque chose qui est, c'est-à-dire qu'on veut éveiller quelque chose qui était là, mais qui dormait, qui était éteint. Donc, on veut rallumer cette chose-là, ok? Mais cette action-là, en fait, est de notre ressort, parce que Dieu, par exemple, alors, à partir, quand on dit « Dieu bénis-moi », « Seigneur bénis-moi », en fait, on dit « Seigneur oui bénis-moi ». Déjà, même que nous sommes bénis, la Bible dit que nous sommes bénis, nous sommes bénis en Christ. Quand on dit que nous sommes bénis en Christ, et par exemple, je prends un exemple, donc ça, ça n'a rien à en faire avec le coup, c'est pour vous-même que je vous le donne. On est bénis, en fait, ça, c'est notre nature. C'est-à-dire que nous sommes des personnes bénies. Mais comment comprendre que, par exemple, quelqu'un qui est béni est dans la galère financière, ou bien quelqu'un qui est béni, il n'explique pas encore, en fait, tout son potentiel. C'est simple, en fait, c'est parce que quand Dieu nous criait, il a mis, en fait, la capacité en nous. Donc, si quelqu'un, aujourd'hui, est dans la galère, ou bien ne s'en sort pas forcément financièrement, ou bien même, je ne sais pas, spirituellement, tout et tout, ce n'est pas parce qu'elle est maudite, en quelque soit, mais c'est que, en fait, cette personne-là n'exploite pas encore la capacité que Dieu a mis en elle. Donc, c'est à cette personne-là de pouvoir réveiller, en fait, ce talent, ce don que le Seigneur a mis en elle pour aspirer, ou bien pour commencer à expérimenter les fruits de la bénédiction. Je reprends. On peut être béni sans avoir une voiture, ou bien sans avoir peut-être beaucoup d'argent, ou bien de l'argent pour se bénir à ses besoins. Ce n'est pas choquant parce que le matériel, par exemple, les maisons, la voiture, tout ça, en fait, ce n'est pas la bénédiction. C'est les fruits de la bénédiction qu'on voit. Mais on est béni, mais c'est à nous-mêmes de travailler à ce que cette bénédiction-là soit effective. C'est très important. Donc, ici, dans 2 Timothée 1, 6 à 7, on nous dit que, Paul nous dit, en fait, qu'il nous exhorte à ranimer le don de Dieu qu'on a reçu de l'imposition de nos mains. OK? En d'autres sortes, ça dit que, on a cette capacité en nous, mais c'est à nous de pouvoir aller piocher pour ranimer ça. OK? Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Mais ça, c'est un verset qu'il faut vraiment le méditer parce que c'est très important. Dieu, parfois, il fait sa part et on attend, on demande beaucoup plus de lui. Parce que, parfois, on fait des prières, on dit, Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ça, ça. Mais, au fond, il nous a déjà tout donné, en fait. Parfois, c'est à nous-mêmes d'aller chercher ces choses-là. Et, on est là, parfois, on fait des prières, il n'y a pas d'exemple parce qu'on se dit, non, Dieu ne répond pas. Mais, non, Dieu peut répondre, parfois, en nous donnant certaines capacités. Et, c'est à nous de travailler maintenant. Voilà. Donc, c'est ce que Dieu dit par rapport à la timidité. La Bible dit par rapport à la timidité. On n'a pas reçu un esprit de timidité. Donc, c'est important d'être conscient de cela. Quand on sent qu'on manque d'audace, mais quand on sent qu'on est timide, répétez ce verset-là. Parce que, vous savez, la Bible, c'est quelque chose de vivant. En face des situations, il est important de confesser la Bible. Ça, c'est une prière. On peut peut-être la prendre pour basique, mais c'est tellement essentiel. Quand, par exemple, on a peur, moi, comme ça, j'ai des versets. J'ai plus de versets en fonction de certaines situations. Quand on a peur, tu prends ta Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la peur? Et tu confesses ce que la Bible dit par rapport à la peur pour ne pas avoir peur. Et ça marche. Parce que la confession, ça marche. Et quand on confesse la Bible, c'est quelque chose qui marche. OK. On va parler de la honte rapidement. Donc, la honte, on a dit solitude, réjet, timidité. Et là, on passe à la section 4, qui est la honte. OK. Alors, on va définir la honte. Donc, la honte, il y a trois définitions par rapport à la honte. Donc, la honte, c'est un sentiment d'abaissement. La honte, c'est un sentiment d'abaissement. La honte, c'est un sentiment d'abaissement. D'humiliation. Qui résulte d'une atteinte à l'honneur. Donc, la honte, c'est un sentiment d'abaissement, d'humiliation. Qui résulte d'une atteinte à l'honneur. Et à la dignité. Qui résulte d'une atteinte à l'honneur. Et à la dignité. Deuxième définition. La honte, c'est un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. Donc, la honte, sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. La honte, c'est un sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. Ou crainte d'avoir à subir. Ou crainte. Ou crainte d'avoir à subir. Le jugement défavorable d'autrui. Ou crainte. D'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Et troisième définition de la honte. Donc, la honte, sentiment d'abaissement, d'humiliation. Qui résulte d'une atteinte à l'honneur. A la dignité. Sentiment d'avoir commis une action indigne de soi. Aux craintes d'avoir à subir le jugement défavorable d'autrui. Et la troisième définition. Sentiment de gêne. Dû à la timidité. Sentiment de gêne. Sentiment de gêne. Dû à la timidité. Sentiment de gêne. Dû à la timidité. Sentiment de gêne. Dû à la timidité. Sentiment de gêne. A la réserve naturelle. Au manque d'assurance. A la réserve naturelle. Au manque d'assurance. qui empêche de manifester ouvertement ses réactions. Qui empêche de manifester ouvertement. Qui empêche de manifester ouvertement ses réactions. Ok. Donc, ça, c'est les trois définitions de la honte. Et la honte vient du Franciq. Franciq, F-R-A-N-C-I-Q-E La honte vient du Franciq Onita H-A-U-N-I-T-A La honte vient du Franciq Onita Ou Oniba H-A-U-N-I-B-A H-A-U-N-I-B-A qui signifie dédent mépris ou raillerie Alors, notez très bien cette citation de Bozué B-O-2-S-U-T Bozué a dit que Deux points, je cite La honte La honte se met entre la vertu et le péché Pour empêcher Pour empêcher qu'on ne la quitte Et la vertu Puis entre le péché Et la vertu Pour empêcher qu'on ne la reprenne Donc, la honte se met entre le péché Entre la vertu et le péché Pour empêcher Qu'on ne la quitte Puis entre le péché Et la vertu Pour empêcher qu'on ne la prenne Alors, j'explique Qui une fois a eu honte de son péché Et a eu du mal en fait A aller demander pardon à Dieu T'as dit que tu as fait un faux truc Tu as fait un mauvais truc Ils ont disait que Ce que tu as fait, c'est vraiment pas bien Et tu as tellement honte de ça Que ça t'empêche d'aller demander pardon à Dieu Il y a Je comprends pas en fait les messages Vous dites quoi Vous avez eu du mal, c'est ça Je comprends pas Ah, André, c'est maintenant que vos messages arrivent Ok, d'accord Ça marche En tout cas, ça arrive à tout le monde Franchement Parfois tu fais un péché Ah, c'est bien vraiment Ah, c'est compliqué Mais c'est en fait C'est un sentiment que le diable envoie C'est-à-dire qu'il nous rend tellement honteux Que On veut pas partir demander pardon Et du coup C'est pas bon du tout On doit vraiment se départir de ça Ok C'est vrai que sur le coup Tu peux avoir honte Mais La grâce est là Dieu, il est miséricorde En fait Il est vraiment miséricorde Mais le danger C'est de dire Que c'est tellement grave Que finalement Je ne vais pas dans Jésus-Christ Quand on fait ça On risque en fait de croire Qu'on ne mérite pas le pardon de Dieu Or on peut demander pardon Au sérieux Quand nous sommes Parce qu'en vrai Nous tous ici là Nous sommes des pécheurs Voilà Ce n'est pas évident Donc Il ne faut pas forcément attendre D'être sanctifié Même pour aller dans la présence de Dieu Et ça C'est la honte qu'il fait parfois Quand on a honte On se dit Bon Non J'ai honte Non Moi J'ai parlé aux gens À des potes J'ai évident Des personnes qui me disent que Aristide Franchement Je vis une vie Qui n'est pas forcément saine Je ne peux pas aller à l'église Je dis Mais non C'est parce que tu vis une vie Qui n'est pas saine Que tu dois venir à l'église Ils disent Non Qu'ils ne se sentent pas Jean Comment je le dis Ils se sentent trop sales en fait Voilà Ils disent Non C'est vraiment en fait L'église Elle est là pour ça Elle est là pour C'est pas Nous tous qui sommes là-bas En fait Nous sommes des blessés des guerres Comme on dit On est des blessés des guerres Donc c'est compliqué Donc c'est parce que justement Tu n'es pas parfait Que tu dois venir à l'église Pour demander aux gens De te rendre parfait Donc voilà Et ça c'est vraiment Un sentiment de honte Qui anime beaucoup de personnes Par rapport à ça Ok On passe Donc je vais vous donner Trois versets À méditer Sur la honte Donc le psaume 44 Le psaume 44 Le verset 16 Somme 44 verset 16 Esaïe 54 Le verset 4 Somme 44 le verset 16 Esaïe 54 le verset 4 Somme 44 le verset 16 Esaïe 54 le verset 4 De Timothée 1 7 à 10 De Timothée 1 7 à 10 De Timothée 1 Verset 7 à 10 Ok Je vais juste vous donner Un exemple dans la Bible Par rapport à la honte Qui se trouve dans Genèse 29 et 30 En fait En fait c'est l'histoire De Léa C'est l'histoire De Léa Qui Dans la Bible Enfin là je vais vraiment Rapidement Donc pour venger L'opprobre qui était Fait à Léa Dieu a permis Que Rachel soit stérile Donc lisez l'histoire Genèse 29 à 30 Après Après par rapport à ça Et vous allez comprendre Que Parfois les situations D'humiliation Dieu aime se glorifier Les dents Mais à condition À condition Que vraiment On cherche sa face Par rapport à ça Donc lorsque On sent que Vraiment là On est humilié Par rapport aux trois définitions Que Que j'ai données Ne vous inquiétez pas Le Seigneur Comme j'aime à le dire Le Seigneur Est dans la barque Il ne vous abandonne Jamais Franchement Et très souvent Il se glorifie Dans ce genre De situation là Pour Montrer aux autres Que Il est là Pour Confondre les autres Par rapport à ça Ok Alors Qu'est-ce que je peux vous dire Sur la honte C'est tout Je peux juste vous dire La honte C'est pas un bon sentiment Franchement Si vous sentez Que vous avez honte Priez le Seigneur Demandez au Seigneur Vraiment de vous Libérer de ce De ce sentiment là Honte par rapport A votre péché Honte par rapport A je sais pas Demandez au Seigneur Vraiment de vous De vous libérer de ça Ok Donc ceci Donc ceci m'est fait Au chapitre 5 Sur les fléaux Sur comprendre les fléaux Qui Qui nous isolent Donc il y a Donc il y a Il y a 4 fléaux J'ai dit principalement Il y a La solitude Le réjet La timidité Et la honte Solitude Le réjet Timidité Et honte 4 fléaux Qui Nous isole Donc on a essayé De les expliquer De les comprendre Pour que justement Vous Ne tombiez pas Dans ces fléaux Parce que c'est Très 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 mortel Chapitre 6 Donc là il me reste Juste Je vais essayer De terminer à 45 Ou à midi Au plus grand tard Comprendre les fléaux De l'âme Qui volent Notre paix intérieure Comprendre les fléaux De l'âme Qui volent Notre paix intérieure A ce niveau là Je vais parler De 3 fléaux La peur La dépression Et l'inquiétude Comprendre les fléaux De l'âme Qui volent Notre paix intérieure On commence Par la paix Et par la peur Pardon Les fléaux De l'âme Qui volent Notre paix intérieure Les fléaux De l'âme Qui volent Notre paix Intérieure Les fléaux De l'âme Qui volent Notre paix intérieure Donc la peur La peur Vient du latin Pavorem P-A-V-O-R-E-M Pavorem La paix Vient du latin Pavorem Ou Pavor P-A-V-O-R Qui signifie Effroi Agitation Trouble Épouvante La peur Vient du latin Pavorem Ou Pavor Qui signifie Effroi Agitation Trouble Épouvante Ou crainte Définition de la rousse Donc la peur C'est la crainte Que quelque chose Considéré comme Dangereux Pénible Ou Régrettable Se produise La peur C'est la crainte Que quelque chose Considéré comme Dangereux Pénible Ou Régrettable Se produise La peur C'est la crainte Que quelque chose Considéré comme Dangereux Pénible Ou Régrettable Se produise Par exemple La peur D'une situation Moi Pendant longtemps Vu que je suis Très loin de mes parents En fait Mes parents Ils sont en Croix d'Ivoire Et lorsque je suis Venu faire mes Études en France Pendant longtemps Je me disais J'avais peur En fait Que mes parents Meurent Derrière moi Je me dis Oh J'espère qu'ils Ne vont pas partir Et en fait Limite C'était 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 Devenue Une hantise Pour moi Je me dis Non non Parce que Autour de moi J'avais des potes Dont leurs parents Ils mouraient Et je me dis Non franchement Étant à l'étranger T'as pas encore fini Tes études Tes parents Ils ont investi En toi Ils n'auront pas Le temps de récolter Et Et je ruminais Ça tout le temps En fait Donc ça C'est Ça c'est une peur J'ai peur En fait A penser comme ça Donc la peur C'est la crainte Que quelque chose Considéré comme Dangereux Pénible Ou regrettable Se produise Donc moi C'est-à-dire que Je pensais à ça Tout le temps Je me disais Ah oui Ah oui Je prie pour que Le Seigneur En fait Les protège Mais J'étais devenu En fait J'avais peur Que ça se produise Mais Franchement C'est pas bien Ça c'est vraiment Un sentiment de peur Donc on a tous C'est un peu comme Job Job disait Dans la Bible Job avait peur Job disait Oh Seigneur Je paraphrase Ce qui m'arrive C'est ce à quoi Je pense Tout ça Pour dire que Parfois Quand on a peur Et qu'on pense À des choses Nous-mêmes En fait On peut peut-être Envoyer ces choses En fait À existence Donc c'est pas bien De ruminer sur des choses De craindre Des choses comme ça Non non Franchement Départissons-nous de ça Deuxième définition De la peur C'est la crainte du jugement La crainte du jugement La crainte du jugement Des réactions de quelqu'un Qui fait qu'on adapte Son comportement Qu'on obéit Donc la crainte du jugement La crainte du jugement Des réactions de quelqu'un La crainte du jugement Des réactions de quelqu'un Qui fait qu'on adapte Son comportement Qu'on obéit À certaines consignes La crainte du jugement Des réactions de quelqu'un Qui fait qu'on Adapte son comportement Qu'on obéit À certaines consignes Ok Donc ça c'est une définition De la peur C'est-à-dire Toi par exemple Tu te dénatures Pour quelqu'un Tu te dis par exemple Que si je me comporte Comme ça La personne Rise de me quitter Ou bien si j'agis Comme ça La personne risque de non Ça c'est C'est une certaine peur Que tu as en toi Parce que Tu as peur Que l'autre te juge Tu as peur Que l'autre réagisse De façon démesurée À comment est-ce que Tu es réellement C'est pas bien ça Donc deux versets Par rapport À la peur Genèse 3.10 Et le psaume 27.1 Genèse 3.10 Et le psaume 27.1 Ok Genèse 3.10 Et le psaume 27.1 Donc on n'a pas à craindre Les personnes en vrai On n'a pas à La seule personne Qu'on doit craindre C'est Dieu Et c'est pas craindre Dans le sens Peur Non On peut Respecter Quelqu'un De plus âgé Que nous On peut avoir Une attitude De respect Même de soumission Mais ne pas Craindre cette personne Là Dans le sens Ou Craindre son jugement Ou bien Voilà Qu'on se dénature Pour cette personne Là Non C'est pas bien Du tout Alors là Pas bien Donc Il faut avoir De la reverence Pour Dieu Et craindre le Seigneur On ne craint pas Dieu Parce qu'on a peur De lui C'est une crainte C'est la crainte Dans le sens Moi en fait Avant Au début De ma conversion Quand on me parlait De craindre Dieu Je me disais Mais c'est genre Avoir Avoir peur de Dieu Avoir C'est-à-dire que Dieu C'est pas C'est pas C'est pas notre camarade Quoi Faut Faut vraiment Non C'est pas ça En fait C'est vraiment Craindre Dieu C'est vraiment Le reverrer Avoir Une certaine Révérence Envers lui Le respecter Tout et tout Donc c'est important De De comprendre ça Donc On va prendre Deux derniers versets Pour ce paragraphe Sur la peur là Matthieu 8 26 Matthieu 8 26 Et Matthieu 14 26 31 Matthieu 8 26 Et Matthieu 14 26 31 En fait Les versets Que je donne C'est les clés Pour ne pas avoir forcément peur Donc Comme je dis La parole de Dieu Elle est vraie Comme hébreu 11 11 12 Il dit C'est 11 11 12 Il dit que la parole Est utile Pour trancher Elle est utile Pour séparer Jointu et âme Elle est vivante Utile La parole de Dieu C'est vraiment quelque chose De De très puissant Quand on la confesse Donc Lorsque Par exemple Je parle de la peur Et puis je vous donne Des versets comme ça Aller regarder Dans la Bible Pour voir Qu'est-ce que la Bible Dit par rapport A la peur Et confesser ça Pour ne pas avoir peur En fait Ok Donc Matthieu 8 26 Matthieu 14 26 31 C'est des versets Puissants A méditer Pour vraiment Ne pas avoir peur Je vais maintenant Comment on n'a pas le temps Donc voici Un peu pour la peur On passe Face à la dépression Session de la dépression Session de la dépression Alors Donc Définition En latin Deprecio D-E-P-R-E 2S-I-O Dépression Donc Qui signifie Enfoncement Dépression Qui signifie Enfoncement Pardon On l'appelle Souvent Une dépression Nerveuse En latin Dépression Qui signifie Enfoncement Que l'on appelle Souvent Dépression Nerveuse En latin Dépression Qui signifie Enfoncement Que l'on appelle Souvent Dépression Nerveuse Donc C'est un État Mental Pathologique État Mental Pathologique Caractérisé Par une Tristesse Intense État Mental Pathologique Caractérisé Par une Tristesse Intense Une Perte D'intérêt D'estime D'une Perte D'intérêt Pardon Et d'estime De soi État Mental Pathologique Caractérisé Par une Tristesse Intense Une Perte D'intérêt Et d'estime De soi De l'anxiété Point État Mental Pathologique Caractérisé Par une Tristesse Intense Une Perte D'intérêt Et d'estime De soi De l'anxiété Ok Donc c'est C'est un État Pathologique À ne pas Confondre Avec la Déprime Passagère Donc là La dépression En fait Il s'agit D'une dépression Vraiment Pathologique Parce qu'il y a Des dépressions Encore D'Ivoire Chez nous Quand Tu as Une déception Amoureuse On dit Et quand Tu as Cette dépression Amoureuse Là Sur le coup T'as mal T'as mal Ça te fait mal Tout et tout Enfin Ça c'est Passagère Ça c'est Une dépression Passagère Ou parfois Tu peux avoir Fait des coups De blues Ou tu peux Voilà Ça c'est Passagère Par exemple Pour les personnes Qui sont mélancoliques Comme tempérament C'est des personnes Très souvent Qui ont Qui sont Comment je vais dire Qui sont Le bon candidat Pour ce genre De trucs là Tout ce qui est Dépression Mais C'est pas C'est pas C'est pas Forcément Bien D'être dépressif Tout le temps Ça c'est pas bien Mais Je parle pas De ça ici Je parle vraiment De la dépression Pathologique Parce qu'il y a Des hommes Vraiment Ils sont Déprés Mais vraiment De façon C'est un truc De fou Ok Donc Deux types Deux types C'est ça Cristal C'est des bons Candidats À la dépression Deux types Deux types Deux types Deux types Donc on a Deux types Deux types Deux types On a la dépression Bipolaire Ou Maniaco Dépressif Deux types Deux types Deux types Dépression Bipolaire Ou Maniaco Dépressif Donc C'est à dire Que tu es Maniaque Et puis Tu es Dépressif Franchement Toi Tu as Deux Des choses Tu es Maniaque Et puis Tu es Dépressif Donc Maniaco Dépressif Donc Les personnes En fait Elles peuvent être bien Ça c'est Les personnes Ah mais C'est compliqué C'est à dire Que À l'instant T Elles sont Dans l'euphorie Elles sont Contentes Et tout Et deux secondes Après Elles sont Déprimées Tu te dis Mais c'est quoi ton Problème Toi Non Ça c'est Vraiment Être bipolaire Ou lunatique À l'époque En 2018 J'avais un patron Qui était lunatique Mais alors là C'est tellement Désagréable Je n'avais jamais Connu quelqu'un De lunatique Jusqu'à lui Mais j'étais J'ai dit Mais waouh Ça veut dire que Le monsieur Tu peux parler Avec lui Là Comme ça Et pendant la conversation C'est comme si En fait Il a deux Tempéraments Il a deux personnalités Pendant que tu parles Avec lui Il rit avec toi Il sourit Et dans la même Conversation Il s'énerve En fait Il est fermé Non mais franchement Là vraiment Ça c'est une maladie C'est le mec Qui doit se décrire Pour vous délivrer Ça Donc le maniacal Dépressif Du coup C'est vraiment C'est une maladie grave Qui nécessite une thérapie Non ça c'est vraiment Une maladie Non C'est des gens Qui aujourd'hui Là 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 Ils sont contents Euphoriques Et dans deux secondes Bam Coup de blouse Déprimé Donc ça c'est un type De dépression Un autre type De dépression C'est la dépression Unipolève Donc eux en fait Ils ne sont pas maniaques Mais ils sont juste Dépressifs Donc eux Ils n'ont jamais de joie Tout est noir Ça va Non ça va pas Non Tous ils ont Des bizarres Et ça c'est Des dépressifs Mais eux Ce ne sont pas des maniaques Euphoriques C'est des dépressifs Euphoriques Ils sont tout Un dépressif Il fait beau Il est dépressif Il a son salaire A la feuille Un homme normal Un homme normal Quand il reçoit son salaire Il est content Ah j'ai reçu mon salaire Mais eux Ils reçoivent mon salaire Ah le salaire aujourd'hui Ok d'accord Il est tout un dépressif Donc ça c'est un type De dépression On appelle unipolève Ok Quelques définitions Annexes Par rapport à ça Donc L'asthénie Notez l'asthénie L'asthénie C'est le manque de force De vitalité physique Et psy L'asthénie L'asthénie C'est le manque de force De vitalité physique Et psy Le manque de force De vitalité Physique J'arrive en deux secondes Donc le manque de force De vitalité physique Et psychique État de dépression Et de faiblesse Notez bien Ces définitions là C'est très important État Donc manque de force Pardon Manque de force De vitalité physique Et psychique En état de dépression De tristesse vague Accompagné de rêveries Ils sont là Ils sont toujours Dans les nuits Les mélancoliques Mais vraiment État pathologique Alors moi même Je suis mélancolique En fait moi Je suis mélancocolérique Mais par contre Moi j'ai le bon côté Du mélancolique Donc j'aime vraiment Charité Parce que Très souvent Les mélancoliques Vraiment Si vous avez fait le test Par rapport En fait Au caractère Les mélancoliques En fait Ils ont tendance A se cacher D'ailleurs Ça pour dire Quand ils sont tristes Pourquoi tu es triste En tout cas C'est comme ça Moi je suis mélancolique Non en fait Tu vois Être mélancolique Ne veut pas forcément Dire que toi Tu es triste tout le temps Non pas du tout Moi je suis mélancolique En fait Mais Gloire à Dieu J'ai vraiment le bon côté Du mélancolique Parce que je suis quelqu'un De très minutieux Quand je fais quelque chose Alors là Je suis très minutieux Mais En fait Les gens Ils ont même tendance A penser que je suis sanguin Parce que J'aime beaucoup Le côté du sanguin Mais au fond Quand tu regardes Je ne suis pas sanguin Je suis mélancolique Mais je ne suis pas Quelqu'un de Disons De triste Non non Donc Je chahide beaucoup En fait Les mélancoliques Pour dire que Ce n'est pas forcément Un mauvais tempérament Les mélancoliques C'est des En fait C'est des gens fiables En amitié C'est des gens Quand ils sont amis avec toi Ils sont à fond C'est vraiment des gens Très fiables En fait Les mélancoliques Donc Moi J'aime bien ce tempérament Parce que je suis mélancolique Mais j'ai le bon côté Mais en fait Le but justement De vous montrer Ce type de caractère là C'est que vous arrivez À être mature C'est-à-dire que Tu peux être De nature mélancolique Mais Travailler ta mélancolie Pour ne pas être triste Tout le temps C'est pour ça Que c'est important De vraiment savoir Son tempérament Et puis de ne pas rester Ce complet Et donc Pour dire par exemple Que même être sanguin Les sanguin Ils abusent quoi Franchement Ils abusent Les sanguin Ils parlent tout le temps Non Faut savoir se maîtriser aussi Parfois C'est pas partout Qu'on parle On vous donne ça Parce que chaque tempérament A ses forces Et ses faiblesses Donc N'allez pas croire Que c'est le mélancolique Qui est seulement méchant Mélancolie État pathologique Caractérisé par une profonde tristesse Un pessimiste Généralisé État d'abattement De tristesse vague Accompagnée de rêveries Ensuite Troisième définition La neurasthénie Donc N E U R A S T H E N I Neurasthénie État durable D'abattement État durable D'abattement Accompagnée de tristesse D'une fragilité Mentale Et de troubles Psychiques Et physiques Neurasthénie État durable D'abattement Accompagnée de tristesse D'une fatigabilité Mentale Et de troubles Psychiques Et physiques En fait Clairement C'est les personnes Qui sont tout le temps fatiguées Eux Ils sont tout le temps fatiguées Je leur demande Je suis fatigué Moralement Physiquement Ils sont épuisés Ils sont toujours en fait En mode ralenti Donc ça c'est la neurasthénie Ok Alors on va parler rapidement De quelques symptômes Il reste juste pas beaucoup de temps Quelques symptômes Excusez-moi Excusez-moi J'ai une question Oui Est-ce que vous pouvez Juste rapidement Redire c'est quoi La différence Entre dépression Bipolaire Et maniaco-dépressive Parce que j'ai pas bien compris Non En fait c'est pareil En fait Bipolaire Ou maniaco-dépressive C'est des maniacs Plus des dépressifs C'est pareil Ok Merci Donc il y a Bipolaire Ou il y a unipolaire Alors Donc Quelques symptômes Premier symptôme Perte de confiance en soi Ça c'est fort Perte de confiance en soi Ça c'est un symptôme Quand tu commences à perdre La confiance en toi Tu dois vraiment t'interroger Tout de suite La dépression te guette Perte de confiance en soi Perte d'énergie Perte d'énergie Même les plus petits Ils sont insumontables Perte d'énergie Sentiment De désespoir Pessimiste Généralisé C'est à dire que toi Comment je le dis Tu cherches toujours La bête noire Quand on dit un truc Non il y a ça Il y a ça Tu es pessimiste Mais à un point C'est violent Tu es pessimiste Franchement Dans tout ce qu'on dit Tu es pessimiste Tu n'es jamais optimiste Ça c'est Un des symptômes Donc Sortiment d'importance De désespoir Fatalisme Pessimiste généralisé Perte d'intérêt Dans les activités quotidiennes Ça c'est très important Perte d'intérêt Dans les activités quotidiennes Perte d'intérêt Dans les activités Quotidiennes Changement du cycle De sommeil Changement du cycle De sommeil En fait On le dit comme ça Ça peut peut-être Paraitre banal Mais Quelqu'un par exemple Qui a un changement De cycle De sommeil C'est-à-dire que lui La nuit Au lieu de dormir Il ne dort pas Il passe son temps A faire autre chose Il est ailleurs Il rêve Parce que non En fait La nuit est faite Pour dormir En général En général La nuit est faite Pour dormir Et Ces personnes-là Très souvent Au lieu de dormir Dans ces plages Elles vont dormir Le matin Tu vois Donc il y a un cycle De sommeil Qui est bouleversé Quand on creuse Très souvent Parfois on tombe Sur des causes Tout et tout Donc c'est Quand vous commencez À avoir ce genre De symptômes-là Vraiment faites attention Interrogez-vous J'en suis où Par rapport A ma vie spirituelle Par rapport A ma vie J'en suis où Concrètement C'est important Donc je pense Qu'on va arrêter Ici pour les symptômes Ça c'est les symptômes De quoi ? Pardon ? Les symptômes Par rapport A quel Par rapport En fait A la dépression Quand tu as ces symptômes-là Tu dois commencer À t'interroger Donc sentiment De fatalisme Lorsque tu es Tout le temps pessimiste Lorsque tu perds L'intérêt Dans les activités Quotidiennes Lorsque tu Tu as une peine De confiance Lorsque tu as Des problèmes De concentration Difficulté À réfléchir Problème De concentration Difficulté À réfléchir Tout ça C'est des symptômes Par rapport A la dépression Attention Symptômes Ne veut pas forcément Dire Si tu as ça Ça ne veut pas forcément Dire que tu es dépressif Mais tu dois faire attention À ne pas être dépressif Parce que c'est des symptômes Ok Donc Ce que la Bible dit Par rapport A la dépression Mais c'est simple Soyez toujours en joie La Bible dit Je crois C'est intéressant Lorsque je dis 5 17 18 Priez sans cesse Soyez toujours joyeux C'est le remède Moi chaque matin Je confesse ça Je confesse Que je suis en joie Je confesse Qu'aucune situation De la journée Ne me vole Ma joie Et anecdote C'est que Au boulot On m'appelle monsieur joyeux Parce qu'en fait Quelles que soient Les situations Je suis toujours en joie Même lorsqu'il y a Des conflits Des crises J'apporte ma bonne humeur Or j'ai dit Que je suis mélancolique Comme tempérament Mais ça ne m'empêche pas Parce que C'est la Bible qu'on lit La Bible me dit D'être toujours en joie La Bible me donne En fait On dit Soyez C'est pas Une proposition C'est Soyez Toujours en joie Déclarer ça chaque jour Je suis en joie Je suis en joie Toujours en joie Et vous voyez A la longue Ça marche Tout genre de trucs là Alors Dernière section Les inquiétudes Et puis Je ne vous embête pas Plus C'est samedi Donc Comme on l'a dit Chez nous Il faut aller dans l'allée Alors Section 3 Les inquiétudes Définition Par rapport aux inquiétudes En fait Les inquiétudes C'est un peu Le cousin De la peur Lorsque tu as peur C'est parce que forcément Tu t'inquiètes par rapport à quelque chose Donc Ils sont un peu cousins Ok Donc L'inquiétude Définition L'inquiétude Est un trouble Causé par la crainte L'incertitude L'incertitude Donc L'inquiétude Anonyme Anonyme Affolument Et Qu'est-ce que la Bible dit Par rapport A L'inquiétude Philippiens 4 Le chapitre 6 Verset 6 à 7 Philippiens 4 6 à 7 Philippiens 4 6 à 7 Philippiens 4 6 à 7 Matthieu 6 à 25 Vraiment de grâce Par la compassion du Christ Rélisez les versets Que je vous donne C'est très important C'est très très important Matthieu 6 à 25 aussi A noter Par rapport aux inquiétudes Ok Donc comme je l'ai dit L'inquiétude C'est un peu Le cousin de la peur C'est-à-dire qu'en fait C'est vraiment des choses Qu'on pense En fait On pense à des choses À des événements futurs Qui vont se produire Par exemple Si quelqu'un A un examen à passer Il peut se dire Il peut s'inquiéter Du fait Est-ce que je vais réussir À mon examen Il me suit quelqu'un A un code à passer Est-ce que je vais réussir Un code Il s'inquiète pour ça Oh la Bible dit Ne vous inquiétez De rien Mais en toute chose Faites connaître Vos besoins à Dieu Par les prières Et les supplications Avec des actions De grâce Avec Des actions De grâce Cette dernière partie Du verset L'important Vous voyez C'est ça qui fait aussi Que tout le verset Fonctionne Ne vous inquiétez De rien Mais en toute chose Faites connaître Vos besoins À Dieu Par des prières Et des supplications Avec des actions De grâce Voilà Voilà Donc La Bible dit De ne pas s'inquiéter Qu'il n'y a rien En face Alors Donc Les causes De l'inquiétude Donc on dit La cause la plus profonde De l'inquiétude Il existe dans l'oubli De la communauté De Dieu Ok Bon Clairement En fait On s'inquiète Pourquoi Parce que Parfois On oublie que Dieu est Dieu Nous sommes des enfants De Dieu On doit être conscient Du fait que Dieu nous protège Dieu il est là Il est pour notre partie Il est dans notre camp Comme on dit Si Dieu est pour nous Qui sera contre nous Si il est pour nous Qui sera contre nous Donc on n'a pas S'inquiéter C'est important Et on va terminer Sur les remèdes De l'inquiétude Parce que Pratiquement C'est important De savoir un peu Le chiffon Par rapport C'est vrai que Il y a la Bible C'est de confesser Déclarer ce que La Bible dit Par rapport Ne vous inquiétez De rien Mais Pratiquement Comment est-ce qu'on fait Lorsqu'on est inquiet Première chose à faire C'est se calmer Esaïe 35 Esaïe 30 Se calmer La première des choses Se calmer La deuxième des choses C'est examiner ses pensées Proverbe 23 Se calmer Deuxième chose Examinez ses pensées Proverbe 23 Proverbe Troisième chose Comparer ses pensées À la parole On en revient toujours Comparer ses pensées À la parole Jacques 8 32 Comparer ses pensées À la parole Jean 8 32 Quatrième chose à faire Proclamer des paroles De foi Et se confier À Dieu C'est quoi Le verset Pour examiner Ses pensées Proverbe 23 7 Proverbe 23 7 Ok Merci Comparer ses pensées Jean 8 32 Proclamer les paroles De foi Et se confier À Dieu Proverbe 18 21 Proverbe 16 20 Proverbe 18 21 Proverbe 16 20 Proverbe 18 21 Pour proclamer des paroles Proverbe 16 Et si tout ça fonctionne pas Si Se calmer Examiner ses pensées Comparer ses pensées À la parole Et proclamer la parole De foi Et se confier à Dieu Si ces quatre étapes Là ne fonctionnent pas En dernier ressort En parler à un responsable Ou à une personne De confiance Je répète En parler à un responsable Ou à une personne De confiance C'est quoi le dernier point? Proclamer les paroles De foi Et se confier à Dieu Ça c'est le quatre Donc premier point Se calmer Esaïe 35 Deuxième point Examiner ses pensées Proverbe 23 7 Troisième point Comparer ses pensées À la parole Jean 8 32 Quatrième point Proclamer des paroles De foi Et se confier à Dieu Proverbe 18 21 Et proverbe 16 23 Et dernier point En parler à un responsable Ou une personne De confiance En parler à un responsable Ou une personne De confiance Jacques 5 16 Qui dit Confessez vos péchés Les uns aux autres En parler à un responsable Ou une personne De confiance Jacques 5 16 Jacques 5 16 Jacques 5 16 Voici 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 ce qui Mets fin A notre Cours Est-ce qu'il y a des questions Sur ce qu'on s'est dit Aujourd'hui Par rapport au fait De comprendre les fléaux de l'âme Qui nous isolent Et comprendre les fléaux de l'âme Qui nous volent notre paix Et donc Je fais un récap Rapidement Les fléaux de l'âme Qui nous isolent On en a 4 La solitude La peur Le réger Le réger Pardon La timidité Ces 4 là C'est des fléaux de l'âme Qui nous isolent Ensuite Les fléaux de l'âme Qui volent notre paix On a parlé de la peur De l'inquiétude Et de la dépression Et pour chaque fléau On a défini ces fléaux là On a essayé de voir Qu'est-ce que la Bible dit Par rapport à ces fléaux Et pour des fléaux assez pratiques On a essayé de donner des clés Pour pouvoir S'en prémunir Est-ce qu'il y a des questions La dépression Elle peut être causée Par des blessures De l'âme C'est par rapport à ça Oui La dépression Peut être causée Par les blessures de l'âme Parce que Enfin Tout ce qu'on a cité là C'est vraiment On fait des fléaux de l'âme C'est Si en fait C'est-à-dire que par exemple On va J'aime prendre des cas pratiques Le fait Parce que tout se relit En gros Tout ce qu'on a dit Au fond Tout se relit Je vais revenir Sur l'exemple du travail Par exemple Le fait que j'ai été victime Au début de ma carrière D'une discrimination sociale Ça a créé en moi Une certaine sorte de réjet Ok Je pouvais ne pas En fait Je pouvais me mettre à part Donc être seul Donc solitude Et en le faisant Vu que je suis blessé Je pouvais Déprimer Clairement Parce que Si je ne suis pas épanoui Dans mon travail Ça peut être Une source De dépression Donc Tu vois que Tout est relié En fait Tout ce qu'on a cité là Dépression Solitude Timidité Tout attrait à l'âme Et au fond C'est les choses Qui sont en fait Liées entre elles Voilà Est-ce que Quelqu'un d'autre T'as une question Il reste trois minutes Et puis on va prier Pour la fin Bon je suppose Que non Alors j'ai envie D'entendre Gagneur de nation AMK Gagneur de nation Tu es là ou pas AMK Gagneur de nation Ou bien T'as mis ta vidéo Et puis T'es parti Est-ce que Tu peux te démuter Pour prier pour la fin Ou pas C'est une doléance C'est pas une obligation Non désolé Ok Il n'y a pas de soucis Qui veut prier pour la fin Elodie a trop parlé Qui veut prier pour la fin Un volontaire Sinon je désigne Qui veut prier pour la fin Personne Non J'ai parlé pendant Près de 1h30 Personne ne veut me faire Le plaisir de prier pour la fin Du coup là Je suis offensé Je suis offensé Vous m'avez offensé Il n'y a personne Pour le vrai Christelle Tu es là ou pas Oui je suis là Mais je suis à l'église Tu es à l'église Oui pour la réunion De la croisade Ah Du coup C'est un peu compliqué Sinon j'aurais fait Franchement Attends Tu es dans quel département Christelle À l'accueil Ah d'accord Ok Désolée Non il n'y a pas de soucis Bon je vais prier pour la fin Comme il reste une minute Seigneur Je veux te rendre grâce Je veux te dire merci Merci encore pour La semence Que tu as déposée Dans le cœur De tes enfants Ici présents Père merci Pour ces personnes Qui vont écouter Même en replay Je prie Afin que Ces paroles Puissent pénétrer Sur une bonne terre Afin qu'elles puissent Éclore Et qu'elles puissent Donner du fruit Père Je prie Père Que tes enfants Ici présents Que nous sommes Soignons des personnes Mûres Soignons des personnes Encore qui Père Ne nous laissons pas Gagner Par des fléaux Qui volent notre paix Ou qui volent Notre Notre joie Ou même Qui nous donnent Le pouvoir Nous éloigner Nous isoler Je prie Père Que la solitude N'est pas notre partage Que la timidité N'est pas notre partage Parce que tu nous as donné Encore un esprit De zèle Père Je déclare Que nous sommes Audacieux Oui nous sommes Plus que vainqueurs La peur L'inquiétude La dépression N'est pas notre partage Père Je nous déclare Bénis Et Père Nous manifestons Pleinement Les fruits De cette bénédiction Dans tous les domaines De nos vies Père Donne-nous De pouvoir Encore Être des personnes Affermies Encore Et d'être Des personnes Encore Qui portent Les standards Du royaume Haut Là où nous sommes Dans tout ce que nous faisons Dans le nom De Jésus Merci encore Père Pour cette union Que l'avenir La gloire Rebienne Amen Amen En tout cas Merci à tous Pour votre présence Donc ceci marque La fin Des cours D'affermissement En semaine Normalement On vous enverra Le lien Des devoirs 7, 8, 9 et 10 Donc merci de les faire Et je sais pas Il y a d'autres groupes Par exemple Qui vont se connaître Peut-être le samedi prochain Moi je sais pas Mais en tout cas Vos notes Vos notes vont suivre Aussi dans la foulée Et Demeurez bénis Et Bon samedi à tous Sous-titres par Jérémy Diaz